Quand nous entrons dans le cœur de l'église saint Etienne, nous avons comme une fresque de l'histoire locale avec nos quatre vitraux, en commençant par saint Martin qui meurt le 8 novembre 397 à Cande au 4e siècle. Saint même qui a vécu au 5e siècle, saint Jean l'Hermite qui rencontre saint Tradegonde au 6e siècle et enfin un bond dans l'histoire le 14e siècle avec ce fameux vitrail de la reconnaissance. Ce vitrail est composé de trois parties, la partie haute avec les voix de Jeanne, nous y reviendrons, la partie centrale qui est l'essentiel du vitrail avec sa reconnaissance et enfin la partie basse avec les blasons, les deux blasons, le blason de France d'Ulysse et le blason donné par Charles VII à Jeanne d'Arc. De Sainte-Catherine de Firbois où Jeanne était arrivée probablement fin février, notre héroïne dicta une supplique afin de demander audience au dauphin roi. Elle lui disait entre autres ceci « J'ai fait 150 lieux pour venir jusqu'à vous et vous prêter assistance. J'ai bien des choses excellentes à vous révéler. Comme preuve de ce que j'avance, je vous reconnaîtrai entre tous ». C'est cette reconnaissance que le peintre Verrier a décrit dans ce vitrail. L'hypothèse aujourd'hui la plus retenue par les historiens serait qu'il y aurait en fait deux reconnaissances. La première aurait été dans la Tour du Coudray en petite communauté où Jeanne aurait reconnu sans difficulté le dauphin roi. La deuxième rencontre à l'initiative du dauphin Charles VII, selon cette même hypothèse, aurait été une manière d'instrumentaliser Jeanne, ce qui était tout à fait possible dans le caractère, dans la volonté du dauphin roi Charles VII. Pour autant, nous en resterons à la version classique de la seule et unique reconnaissance évoquée dans ce vitrail. D'ailleurs, à ce propos, il est dit que Saint-Michel lui aurait donné un message quelques heures avant le temps de la reconnaissance. « Fais bon visage. L'heure est venue où mes promesses commencent à recevoir leur accomplissement. » Jeanne se présente donc à la cour de Chinon, revêtue du costume qu'elle portait durant son voyage de Vaucouleurs à Chinon. Ce costume est un habit d'homme qu'elle a reçu avant de partir de Vaucouleurs pour parler au dauphin à Chinon. Elle le gardera d'ailleurs jusqu'au lendemain de la prétendue abjuration au cimetière de Saint-Ouen à Rouen, le 24 mai 1431, soit plus de deux années. Son premier habit lui a été offert par les habitants de Vaucouleurs qui avaient pris fête et cause pour sa mission. Le port d'un habit d'homme pour remplir sa mission ne fait aucun doute. Jeanne elle-même le déclare à son procès le 22 février 1431. « Dites ainsi que, quand elle partit de Vaucouleurs, qu'elle prend un habit d'homme et prend une épée que lui bailla le dit de Baudricourt sans autre armure. » Lorsqu'elle fut introduite près du dauphin roi à Chinon, le greffier de la Rochelle raconte d'ailleurs « Elle avait pour points noirs, chaussettes estachées, robes courtes de gros gris noir, cheveux ronds et noirs et un chapeau sur la tête. » Le chapeau devant vraisemblablement être un chaperon, qui sont deux coiffures différentes. Jeanne elle-même dira qu'en présence du dauphin, s'agenouilla et oulta son chaperon. Le maître verrier a représenté Jeanne dans un costume rouge qui rappelle sa robe de première communion, dont elle se servit pour faire le voyage entre Don Rémi et Vaucouleurs. Elle avait alors prétexté à ses parents qu'elle devait aller aider sa cousine Jeanne qui venait d'accoucher, proche de Vaucouleurs. Il va sans dire que dans la chevauchée qui a duré une dizaine de jours entre Vaucouleurs et Chinon, Jeanne n'a jamais eu d'armure, comme elle l'a dit elle-même. Revenons vers notre scène où Jeanne entre dans cette vaste pièce aux trois élégantes baies gothiques qui s'étendaient au premier étage de l'aile gauche des logis royaux et dont il ne reste hélas que la cheminée, les fondations, quelques pans de murs et les premières marches de l'escalier. Dans cette salle de trente mètres sur seize mètres cinquante, tout avait été disposé pour éblouir la pauvre petite paysanne de Don Rémi. La nuit était venue. Entre les colonnettes de la gigantesque cheminée, un tronc d'arbre entier se consumait jetant mille flammes. Pour éclairer la salle, on avait disposé en son pourtour cinquante hommes d'armes, porteurs chacun d'une torche. Et sur cette brillante clarté scintillaient les pierres précieuses et les broderies d'or qui ornaient les vêtements d'apparat des seigneurs et des grandes dames de la cour, coiffées de magnifiques hénins. Trois cents chevaliers entouraient ces nobles gentils hommes. Près des marches du trône vide, Charles de Bourbon, comte de Clermont. Il se dressait dans tout l'éclat de son somptueux costume. Tout étant ainsi préparé, le grand maître d'hôtel, qui était alors Louis de Bourbon, comte de Vendôme, alla au devant de Jeanne, qui gravit le large escalier de dix-huit marches. Que voulez-vous ? Parlez aux dauphins. Venez, je vous conduis. Jeanne, je vous présente le dauphin roi, indiquant cet homme qui avait pris place et fête à la place même du dauphin roi. Ce n'est pas le roi, répond Jeanne. Si le dauphin était là, je le reconnaîtrai entre tous. À ce moment-là, se fit un certain mouvement de curiosité parmi les assistants. Un peu déconcerté, le comte se tourne alors vers son écuyer, qui était à sa portée, en le désignant. Le voici. Oh non, s'écria Jeanne. Si le dauphin était là, je le reconnaîtrai entre tous. C'est alors que le monarque, qui ne voulait rien perdre de cette scène, sortit de la chambre où il se tenait et il s'avança au milieu des groupes pressés de ses officiers. Tout aussitôt, l'ange qui la guidait prévint Jeanne. Elle se retourna et sans hésiter aborda le dauphin roi et lui fit correctement et à distance de quelques pas la révérence d'usage à la cour. Dieu vous donne bonne vie, noble prince, dit-elle. Et Charles VII de répondre Je ne suis pas le roi, le voilà. Il montrait cet homme à ses côtés, bien plus somptueusement vêtu que lui. Mais arrêtons-nous un instant sur le geste de la main gauche sur la dague. Le dauphin roi manifeste ainsi cette peur qui l'anime, qui le tenaille et qui le suivra toute sa vie. Au nom de Dieu, c'est vous et non un autre, reprit Jeanne. Je suis venu vers vous de la part du roi du ciel, j'ai nom Jeanne la Pucelle. Si vous voulez écouter le message que je vous apporte, vous recouvrerez votre royaume et les Anglais s'en iront de France. C'est ainsi qu'il est traditionnellement retenu que trois personnes de la cour ont essayé de tromper Jeanne pour s'assurer qu'elle n'était pas une diablesse, mais bien l'envoyer de Dieu. Par ailleurs, la paroisse Saint-Jeanne d'Arc en Chinonais, organisant chaque année un spectacle son et lumière, a également mis cet événement en lumière avec trois personnes se laissant passer pour le roi. Mais Jeanne ne s'est pas laissée tromper. En contemplant notre vitrail de notre belle église Saint-Étienne, nous y retrouverons non seulement le roi lui-même, bien entendu, mais également le comte de Clermont, la trémoye, Réunion de Chartres, évêque de Reims, avec un chapeau rouge, cardinaliste, Robert le Manou, Raoul de Beaucourt, Marie d'Anjou, épouse de Charles VII, la Duchesse Yolande, la belle-mère de Charles VII, et même les compagnons de Jeanne, Jean de Metz, Bertrand de Poulanger, et toute la cour. Au-dessus de la scène historique du lieu rendu, on aperçoit Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Saint-Michel ou Michael, quis ut Deus, ce qui signifie qui est comme Dieu, l'un des sept archanges majeurs, dont en particulier Gabriel et Raphaël. Michel est le chef de la milice céleste des anges du bien. Il est principalement représenté au moment de la fin des temps. Il est reconnu comme celui qui terrasse le diable durant la guerre des anges. Et avec la balance de la pesée des âmes, le jour du jugement, juge et guide du salut des âmes pour l'enfer ou le paradis. Allégorie symbolique de la victoire finale du bien sur le mal. A côté de Michel, Catherine d'Alexandrie, plus connue sous le nom de Sainte-Catherine, vierge et martyr qui a vécu au début du IVe siècle. La tradition situe sa naissance à Alexandrie et date sa mort dans la même ville, à 18 ans, en 312, sous le règne de Maximin II. Elle est très très instruite compte tenu de son sexe et de son âge. A 18 ans, on dit qu'elle convertit plusieurs philosophes qui avaient été chargés par l'empereur de la faire renoncer à sa foi. Enfin, dernier personnage, Marguerite d'Antioche, Sainte Marguerite, vierge et martyr du IVe siècle. Cette sainte est née à Antioche de Piscid et Verlans, 275. Elle est convertie au christianisme et elle fait vœu de virginité en repoussant les avances du gouverneur romain, Olibrius, et elle refuse d'abjurer sa foi. On dit qu'on invoque Sainte Marguerite pour tout ce qui touche à la délivrance de quelque chose. Son martyr se poursuivra et elle mourra finalement décapitée. Ces trois voies ne cesseront d'accompagner Jeanne dans son destin, dans sa mission, qui, pourrait-on dire, connaît l'apogée à Orléans, avec et sous l'impulsion de ses voies qui la guideront jusqu'à la fin de sa vie et jamais ne l'abandonnons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada